Oula c'est bizarre ici. Pourquoi ? Pourquoi c'est bizarre ? Et moi qui venais de dire juste avant, c'est calme, ça vient de sauter. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien en ces temps de confinement. Voix la lampe en plus dans le fond. Voilà, on voit même les mouchoirs ici qui permettent de ne pas mimer le bureau parce que si vous voyez l'état dans lequel il est en dessous de ce mouchoir. Bon, écoutez, ce soir, du coup, pas de jeu, on va faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Enfin, en fait, si. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube qui s'affiche du coup ici. J'ai sorti une vidéo sur Insidious et dans cette vidéo, en même temps, j'explique que, voilà, ma chaîne, en fait, avant, c'était un peu devenu n'importe quoi en termes de contenu. Donc, j'avais fait une mise au point dans laquelle j'explique que je ferai des vidéos face cam maintenant qui parleront de cinéma et de série parce que j'aime bien parler de ça. Et donc, du coup, j'explique que maintenant, les vidéos face cam traiteront essentiellement de cinéma et de série et que dans mes rediffusions Twitch, là, je serai plus libre de mettre du contenu plus varié. Parce que j'avais déjà tourné une vidéo sur les araignées il n'y a pas longtemps. Mais justement, avec cette fameuse mise au point, je me suis dit que ce serait plus simple et plus compréhensible de le faire sur Twitch. Donc, pour ceux qui regardent le best-of, voici pourquoi cette vidéo apparaît sous ce format-là. Donc, du coup, on va parler d'araignées. Pourquoi ? Parce que c'est un animal qui me fascine beaucoup. Comme il m'effraie. Enfin, c'est pas qu'il m'effraie. Je sais qu'il y a des arachnophobes qui vont pas supporter la vue de l'araignée, qui vont plus vouloir rentrer dans la pièce en question pendant des semaines ou des jours. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, je vois qu'une araignée, à partir du moment où elle est plus dans la pièce, c'est bon, je re-rentre. Mais il y a quand même un certain degré, je pense, d'arachnophobie, quand même, qui est assez élevé. Je vais vous expliquer un peu, voilà, on va essayer de comprendre un peu plus cet animal. Donc, si vous êtes arachnophobes, restez, parce que je vous comprends, je vous comprends. Et après, je vais pas vous forcer à rester, mais voilà, c'est un peu prendre sur soi. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne ce soir. Une unique expérience. Euh... Merci, merci, attendez. Batistor, merci pour ton follow. Et oui, bah oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit en live que ça fonctionne. Euh... On va regarder, voilà, on a quelques... Ça y est, ça y est, j'ai eu un... Regardez, imaginez. Ah ! Imaginez, imaginez. Je pense que c'est fake comme image. Imaginez juste. Ah, regardez ça. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, voilà. Alors, voilà, quand je les vois de près, il y a un petit côté un peu, bientôt une à la maison. Jamais. Je brûle la maison. Je rigole. A partir du moment où on voit leurs yeux, leur corps, c'est que, look, je trouve ça plutôt mignon. Enfin, c'est pas mignon, mais genre ça me dégoûte beaucoup moins. Mais à partir du moment où on voit juste les pattes et le fait que ça grouille, ça merde. Là, j'aime pas trop. Là, je suis pas trop fan. Ah bah comme ça, quand on voit juste les yeux, ça me va. Mais c'est les pattes le problème. Je trouve que c'est vraiment les pattes qui me posent problème. Je répète deux fois la même chose que j'ai dit, que c'était les pattes qui me posaient problème. Ah, regardez-moi ça. Mais voilà, mais c'est un malade. C'est un malade. Les TGNR, tu les reconnais à ce genre de toile-là. Les toiles en nappe. J'ai retenu. Vous avez fait comment ça va vite, cette *** ? Dans mon jardin, j'ai pas mal de bûches. Evidemment, dès que tu bouges une bûche, les TGNR qui aiment bien se faufiler dans les coins, il y en a partout. Et ça arrive que des fois, quand je ramène mon panier à l'intérieur, soit il y a des TGNR qui sont déjà dedans, soit il y en a qui sont mortes. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de tomber sur des muses, soit sur des cadavres de TGNR. Rien que de voir le canard. Le canard. Ouais, le canard, exactement. Rien que de voir le cadavre, je peux pas le toucher, je peux pas le prendre. C'est impensable pour moi. Voilà, on mange une araignée géante. Ah, c'est pas celle-là. Vous allez comprendre avec le début pourquoi ça me dégoûte. Voilà, regardez. C'est parfait, on est là. Regardez comment ça va vite. C'est ça qui me dérange. C'est sa mère, ça. C'est horrible. C'est pas la morceau qui me dérange. C'est vraiment ça. Ça fait ça comme ça. Je mets bien l'araignée, non ? Sa mère. Wow. Et voilà. Ça, ça aussi, c'est horrible. Ça aussi, j'aime pas. Cherchez pas. J'ai compris pourquoi ça va pas. C'est vraiment les pattes. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un dessin. J'allais dire, je trouve ça mignon. Mais oui, c'est un dessin. Mais ça ressemble aux araignées du coup. Pan, aux araignées sauteuses. Et là, je trouve ça vraiment mignon. Les pattes sont plus petites. On voit plus les yeux. Voilà, comme ça. Ça, c'est méga mignon. Ça, ça me dérange pas, tu vois. Mais les autres... Regardez-moi ça. Ça, ça se peut pas. C'est pareil. C'est pas une question de voir le corps, de noir, plein de poils, tout ça. C'est pas ça, le problème. C'est vraiment le fait... En fait, c'est imprévisible dans le sens où tu sais pas où ça va se faufiler. Ça va sûrement essayer de fuir. Mais si ça grimpe sur toi, ça tombe dessus par accident. Par exemple, il avait expliqué que dans sa vidéo sur les tégénaires... Oh, j'ai fait le meilleur arrêt sur l'image possible. Les tégénaires, c'est pas des araignées qui sont capables de grimper sur n'importe quelle surface. Du coup, ça peut arriver que si des fois on en trouve dans notre lavabo ou dans notre baignoire... Ça m'arrivait trop souvent. C'est parce qu'elles sont tombées dedans. C'est vraiment ce système-là de pattes. N'ayez pas de pattes et ça ira mieux. Et quand c'est plus calme, ça va. Les pattes sont plus petites. Elle est plus grosse et plus velue et poilue. Enfin, c'est pareil. Mais ça va parce que c'est plus lent. Oui, il a raison, ça me fascine. Ça me fascine autant que ça peut me dégoûter ou m'effrayer. Tégénaire. Alors là, on va passer à des échanges. Concrètement, que vous vous enfichiez ou non des araignées, imaginez avoir ça. Alors attendez, on me dit qu'on voit que ma tête et pas les araignées. Ah oui, quel con, c'est vrai. C'est vrai, on vient de me signaler qu'en fait, bah oui, je... Quel con. Ta tête fait quand même moins peur que les araignées t'inquiètent. Je te remercie. Voilà, voilà. Regardez, j'imagine que ça tombe sur la gueule. Allez, hop. C'est bien. Je sais que si un jour pour 10 millions, pour 1 milliard, pour ce que vous voulez, jamais je pense que je serais capable de faire les migales dans Fort Boyard. J'ai eu mon premier frisson du live. C'est vraiment un film des frissons, moi. Mais putain, c'est incroyable, c'est pas possible. Mais même juste l'attraper comme ça, là. Voilà, c'est calme, ça va. Mais regardez... Allez, je suis tafiole. Oula, c'est bizarre ici. Pourquoi ? Pourquoi c'est bizarre ? Et moi qui venais de dire juste avant, c'est calme. Ça vient de sauter. Un truc comme ça, je sais que l'araignée aurait volé. J'ai une autre anecdote ! Oh putain, ça y est, bah voilà. Comme si c'était ma révélation. C'est pas moi, mais c'était un ancien ami du lycée qui me l'a raconté. En gros, il était parti chez un pote à lui. Qui lui élève des... Elle est élevée une ou des migales, je sais plus. Et il arrive dans sa chambre, puis il commence à jouer à la play. Puis mon pote, il tourne sa tête et il dit, mais ton terrarium, il est ouvert. C'est normal ou pas ? Et son pote lui dit, bah ouais, c'est sa promenade. Donc mon pote, Guillaume, il s'appelait. Quand il m'explique, il me dit, bah... Sur le coup, j'ai cru mourir. Puis à un moment donné, il sent que justement, sa jambe lui fait des guillis. Donc il baisse la tête. Puis il voit qu'il y avait l'araignée qui était en train de monter sur sa jambe. Par réflexe. Pas contre l'animal. Juste par réflexe. Je pense que j'aurais fait la même chose. Sans réfléchir, comme là, comme le cou de l'araignée qui saute. C'est pour ça que j'en parle. Il a eu le réflexe de shooter sa race. Il a shooté et l'araignée s'est explosée la gueule. Genre, je rigole, mais c'est nerveux. Parce que j'imagine vraiment la peur, la réaction que j'aurais pu avoir. Puis surtout, après, tu te sens con. Tu dis quoi à ton pote ? Tu dis, hé gros, bah j'ai peut-être plus d'araignée. Son araignée s'est explosée contre une fenêtre. Et elle a glissée. Voilà, il m'a expliqué ça comme ça. Ça s'est déroulé de cette façon-là. Pauvre bête. Pauvre bête, pauvre bête. Ah, Spider Boy, je crois que je l'ai trouvé. Ah non. Ah non. Ça, ça n'a rien à voir. Je suis tellement pas bien quand je vois des araignées que si j'étais une araignée moi-même, je serais pas bien. Je serais pas bien d'être avec des araignées. 125 araignées sur lui pendant 30 secondes. Voilà ça. Alors voilà. Petite question. Vous préférez l'espèce qu'on a vu avant ou les tarantules ? Les tarantules et migales, d'ailleurs, qui sont pareil. Une tarantule, c'est une migale. Une migale, c'est une tarantule. Entre eux, quelque chose de gros. Poilu. Mais lent. Plus lent. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était pas forcément le cas. Plus lent. Mais là, je sais que cette espèce-là est tranquille. Que une espèce comme on a vu tout à l'heure. Plus petite, mais quand même pas mal balèze. Et qui se faufile partout. À choisir. Si vraiment vous avez pas le choix. Mais je pense que je préférerais une migale aussi. C'est moins... C'est moins rapide. Ça se faufile moins. Mais... Ah, vas-y quand même. Mais gars, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est elle sourde derrière son épaule. Elle bronce. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle croit que c'est une séance d'UV. Relève-toi. Quoi ? C'est ça, ça peut faire. Oh, sa mère. Ah, voilà. C'est ça. Ah, c'est dégueulasse. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est pas non plus de voir cet animal comme un monstre. Parce que là, on a regardé des vidéos qui sont normales. Des vidéos qui sont un peu tirées à l'extrême. Des vidéos qui ne concernent pas la France. C'est... Voilà. On n'est pas là pour dire les araignées c'est dangereux de tuer. Tout ça. Non, pas du tout. Juste... Juste voilà. On essaie de comprendre pourquoi ça peut effrayer certaines personnes. Pourquoi moi, ça me répugne. Pour ceux qui regardent le best-of du coup, je pense que je m'arrêterai là pour la vidéo du best-of. Bientôt le live-port aussi. Oui. C'est prévu. C'est prévu. T'inquiète pas. Il y a plein de trucs qui sont prévus. Avec si on a énormément de projets. Mais ça va venir. C'est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de projets qui arrivent. Que ce soit sur Twitch en direct ou sur YouTube en vidéo travaillée. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Florian. Et puis... Et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501